Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et les livres avec Gérard Collard, qui est en pleine forme, qui prépare son salon du livre à Saint-Mort la semaine prochaine. Venez nombreux à Saint-Mort, c'est l'événement littéraire. Des auteurs comme vous avez, 280 ou 300 auteurs des pointures en polar, en littéraire. De tout le monde, du vu à la télé, du pointu, il y a tout, de la détente. Beaucoup de polar, beaucoup d'auteurs de polar, très très beau plateau de polar. Livre de détente, parce qu'on n'a pas honte, nous on aime bien. Livre politique, beaucoup, un rayon, moi j'adore, c'est l'histoire. Donc il y aura un grand rayon historique. Et puis les enfants, beaucoup de livres pour les enfants également. Beaucoup d'animations pour les enfants. Et puis des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir des salons, par exemple, comme la grande-duchesse du Luxembourg. On se dit qu'est-ce qu'elle fait là ? Et vous allez voir que cette femme est extraordinaire, c'est d'une origine cubaine. Et elle défend la francophonie, elle parle français. Elle défend plus les femmes, vous savez, les violences pendant la guerre. Et vous verrez la relation entre la littérature et puis la société dans laquelle on vit. C'est une femme absolument extraordinaire. C'est la marraine du salon. Oui, et il y aura Kurkov, vous savez, le fameux écrivain ukrainien qui a écrit Le Pingouin, qui est génial comme tout. C'est un salon, il y en a pour, c'est éclectique. On en reparlera la semaine prochaine. C'est un salon qui fait sourire. On vous donnera une petite sélection, voilà, sourire. Ce qui n'est pas le cas, parce que vous êtes arrivés très énervés ce matin à propos d'un livre conseillé par une radio concurrente. Mais ce n'est pas pour ça. C'est pour ça, c'est le prix France Inter. Vous savez, ça fait déjà plusieurs fois où... Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'ils disent que c'est un roman pour les vacances. Alors le bouquin, il a été décerné le prix à Antoine Vauters, qui s'appelle « Mahmoud ou la montée des eaux chez Verdi ». Alors je ne nie pas le contenu. Alors déjà, j'ai essayé de le lire, c'est un livre qu'on appelle ça en verre libre. Mais ça m'est tombé des mains, je veux dire. Et en plus, alors ça, je suis bête comme tout, j'ai mon mononeurone qui ne travaille pas beaucoup. Mais me faire lire un livre sur la série Bachar el-Assad, un roman pour les vacances. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie de lire ça pendant les vacances. Donc je sais que je vais me faire plein d'ennemis, qu'on va me dire que c'est de la grande littérature, que je ne suis pas à la hauteur. Mais franchement, il y a un moment... Oui, on ne peut pas conseiller ça. Comme dans leur liste, il y avait le livre que moi j'ai adoré de Constance Debray, pardon, qui s'appelle « Non », mais c'est un livre dur. C'est un très beau livre. C'est un livre magnifique. Lisez-le chez Stock, mais ce n'est pas un livre de détente. En revanche, dans les romans détente et qui vous emportent, où là, ils savent effectivement, vous rentrez dans une histoire. C'est le festin de Margaret Kennedy. C'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait. C'est paru aux éditions de la Table Ronde. Ça se passe en Cornouailles après la guerre. Ça se passe dans une maison qui a été reconvertie en hôtel. Et là, vous allez découvrir... Il va se passer quelque chose de tragique. Il y a une galerie de portraits. Et je trouve que c'est... Alors, j'adore ça. Alors, il y en a qui disent « Oh oui, c'est de la détente ». En fait, pour moi, c'est la vraie littérature. C'est un vrai raconteur d'histoire. C'est une superbe histoire. Et c'est un portrait de cette anglaise, un peu vintage. Alors, il y a tout. Il y a le côté humour. Il y a le côté tragique, bouleversant. Allez-y. C'est vraiment... Pour moi, ça mérite un prix. Voilà. Si on cherche un livre pour les vacances, à l'absolu, ça raconte quelque chose. Il y a du contenu, il y a du fond. Et ça vous divertit parce que ça vous raconte et ça vous emporte dans une histoire bien précise. Oui, mais Margaret Kennedy, c'est une auteure qui raconte les histoires de façon extrêmement visuelle. En plus, vous vous attachez à ces personnages. Donc, allez-y. Ça s'appelle « Festin de Margaret Kennedy » et c'est paru à la table ronde. Alors, moi, j'étais un peu énervé. Enfin, pas énervé. Parce que j'ai été mauvais, oui. Je vais parler ici d'un livre que j'ai adoré, qui a été édité par une petite maison d'édition qui s'appelle « Mauvaise graine » et qui est écrit par Elisabeth Haynes qui s'appelle « Le meurtre de Harriet Moncton ». Moncton, vous en aviez parlé la semaine dernière. Et je trouve que c'est un polar au départ. C'est l'histoire d'une jeune femme. On est dans les années victoriennes, 1840-1850, dans un petit village anglais. Alors, village anglais victorien, c'est-à-dire tout le monde est hypocrite, ils se regardent tous, ils se connaissent tous. On doit être vraiment conforme. C'est un peu comme à notre époque, mais d'une autre manière. Vous voyez, c'est ce conformisme qui étouffe. Puis il y a une jeune fille, elle a 23 ans. Elle, elle décide de sortir de ce carcan. Le problème, c'est qu'on va la retrouver morte, assassinée dans un presbytère. Et là, il va y avoir une galerie de portraits avec tous ceux qui sont susceptibles de l'avoir tué. Il y a le révérend père, il y a son ex, il y a l'homme qu'il aime actuellement, il y a son ami et tout. Et puis, c'est ce qu'on appelle un « cold case ». C'est-à-dire que c'est une enquête non résolue de l'époque, à 1850. Et là, elle va essayer de donner le coupable. C'est absolument génial. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est en même temps un roman. C'est-à-dire que vous êtes... Moi, j'ai été pris par ces différents personnages. Il y a le faux cul, il y a l'amoureux transi. Et puis, il y a cette société qui est vraiment extraordinaire, victorienne. Allez-y. C'est une pure merveille. Je trouve qu'il y a des moments, je ne sais plus quoi faire. Je veux dire, je vais mettre des t-shirts, une lumière, un gyropha. Non, mais c'est agressant quand il y a des livres que vous avez aimés, qu'on essaye de vous faire partager l'enthousiasme. Donc là, il y a du suspense. Il y a une histoire qui se passe à l'époque victorienne. Il y a une recherche sociologique. Enfin, il y a tout quoi. C'est vrai que c'est aux éditions Mauvaise Graine. Alors, il faut faire un effort. Oui, parce que ce n'est pas partout. Mais c'est très disponible. Donc, allez-y. Franchement, ça, ça méritait un prix. Ça s'appelle « Le meurtre de Harriet Monckton ». L'auteur... C'est Elisabeth Haynes. H-A-Y-N-O-S. Les éditions Mauvaise Graine. Un autre roman dont je voulais vous parler, on parlait de roman choral, c'est... Vous vous souvenez d'Autobiographie d'une courgette, Gilles Paris ? Ah oui, bien sûr. Il a publié « Le bal des cendres ». C'est un classique. Oui, oui, mais c'est un écrivain qui est... Très sensible en plus. Qui est très sensible. On avait beaucoup aimé le précédent. J'ai mis du temps à le lire, mais j'ai beaucoup aimé. Ça se passe, et vous allez aimer là aussi, parce que vous êtes en Italie. Il y a le Stromboli, très important. Il y a l'ombre d'Ingrid Berman qui est là. Et puis, il y a une galerie de portraits. La façon dont il a écrit le livre est assez prenante, parce que ce sont des chapitres assez courts où chacun des personnages qui sont dans cet hôtel vous font partager, évidemment, leur vie, leurs failles, parce qu'il y a toujours cet aspect-là dans les livres de Gilles Paris. Franchement, c'est très sensible, c'est prenant, parce que vous êtes en Italie, il fait chaud, il y a toute cette ambiance qu'il sait décrire. Ça s'appelle le bal des cendres. C'est paru chez Plon. Il y a beaucoup d'humanité dans son écriture à Gilles Paris. C'est un type fragile. Lisez, il raconte sa dépression. C'est vraiment un type fragile. Allez-y. Ça, c'est un autre polar. C'est l'antithèse du précédent. Ce n'est pas du tout victorien. C'est Pierre-Olivier Lacroix. Ça s'appelle Karma. Et c'est dans le mot et le dire. Pareil, c'est un petit éditeur de qualité. Il se passe plein de choses. On est dans un village. Le mot et le reste, l'éditeur. Le mot et le reste, par exemple. On est dans un village. Et puis, il y a une jeune femme qui appartient à une association. Vous savez, ces associations pour la réinsertion et puis le bien-être et tout. Où les gens recherchent à être soi ou alors à sortir d'une mauvaise passe pour retrouver un métier. Donc là, il y a une association comme ça. Puis il y a une femme. Tout va bien, apparemment. Elle appartient à cette association. Et alors, la première scène, les enfants, je crois que je m'en souviendrai de toute ma vie. Je ne vais pas vous la raconter. Mais cette femme va se suicider. Mais je ne vous dis pas d'une manière devant les yeux de son mari. Absolument. Je n'en suis pas revenu. Vous commencez là. Vous savez, c'est comme un coup de poing. Vous dites, je vais dire, un polar et tout. Et puis, huit ans après, on profane sa tombe d'une manière absolument incroyable et les meurtres vont s'enchaîner. Et on va découvrir que... Alors, c'est un grand polar. Alors, un suspense génial. Moi, je n'ai rien compris jusqu'à la fin. Sur la manipulation, sur l'escroquerie, la manipulation. Comment on profite, vous savez, de ces gens qui sont dans une mauvaise passe, qui sont faibles et tout, pour se faire des fortunes. Souvent, au nom du... Quand on voit tous les livres qui sortent sur le développement personnel où il y a un paquet d'escrocs... Et là, c'est un peu le thème. Et vous allez voir... Alors, il y a l'assassin. On veut savoir qui est cet assassin. Et c'est... Moi, j'aime bien ce genre de polar qui montre un état de notre société et les travers de la société, mais sans être une thèse, parce que j'en ai un peu marre des polar à thèse. Et là, vous pénétrez dans un monde absolument incroyable. Et alors, les meurtres, je ne vous dis pas. Là aussi, vous allez vous en souvenir. Allez-y, personne n'en parle. Moi, je m'en suis... Alors, c'est ce genre de bouquins qui n'ont l'air de rien. Puis, vous vous en souvenez, mais alors, je l'ai lu il y a un petit moment et je me souviens toujours des scènes. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu dépressif, un peu borderline, que voilà, votre mari vous a quitté, que... Oui, non, c'est pas... C'est un peu angoissant. Voilà, mais c'est une pure merveille. Un peu anxiogène. Mais si vous aimez les gros polars, genre Ghiberti ou les choses comme ça, où c'est punchy et ça rentre dedans, formidable. Allez-y. Encore un petit... Ma chouchou. Marie Cizin, la maison de Bretagne, un petit poche, folio. C'était paru chez Arlea. Ça, c'est ma maison d'édition favorite en ce moment. Ça, c'est une dame, sa mère est morte. Elle retourne sur une île en Bretagne. Elle veut vendre la maison. Elle s'installe dans la maison. Et là, il va arriver quelque chose, je ne vais pas vous dire, mais qui va basculer, faire basculer sa vie, qui va la déstabiliser. Et c'est la recherche. Elle va se remémorer les souvenirs qu'il y avait dans cette maison. Et puis, elle va parler de sa soeur, de sa famille, de sa mère. C'est une... Comme fait Marie Cizin, c'est-à-dire que c'est ciselé. Elle cisèle ses phrases. Elle cisèle sa psychologie. C'est tout en délicatesse, en finesse. Et chacun se retrouvera dans ses analyses psychologiques. Quoi d'autre ? Un petit livre ? Juste pour... Oui, Clovis et Oups. Alors, voilà. C'est Aurélie Vallone qui a fait ça avec un illustrateur. Alors, moi, les écrivains qui ont beaucoup de succès, qui se lancent dans le livre d'enfants, je suis un peu sceptique. Et là, j'ai adoré. Déjà, vous avez regardé sur le podcast, mais l'illustration, c'est adorable. Ah, c'est chouette. Oh, le père avec le petit maillot. Oui, alors, il y a un moment, c'est le petit garçon et il a un petit... Comment ? Un petit chien. Ils vont à la plage. Ils sont chez la grand-père et la grand-mère. On a tous connu ça. Et c'est rempli de mots. Il y a le grand-père. Vous savez, il y a les grands-parents, souvent, ils mettent leur maillot de bain sur la plage, vous savez, avec ces trucs. Et là, il y a un coup de vent, le maillot de bain s'envole. Le grand-père, il court après son maillot de bain. Et il y a le petit garçon, il va, par exemple, il s'embête parfois avec ses grands-parents, mais d'autres fois, il est super content. Il va à la chasse au crabe. Et pour lui, chaque vague, c'est comme un tsunami. Et donc, il a peur. C'est plein d'humour. C'est drôle. Le petit chien, il est adorable. Vous donnez ça à vos enfants, c'est très drôle. Je trouve que c'est un beau message pour les grands-parents. Et puis, c'est des vrais grands-parents. Parce que vous savez, maintenant, les grands-parents, ils sont en Johnny Rose. Ils sont liftés. Il y a un côté parent du petit Nicolas de Dorshau. Oui, c'est exactement ça. C'est plein de poésie. C'est plein d'humour. L'illustration François Ravard. Et Aurélie Vallogne. Ça s'appelle Clovis et Oups. Marins d'eau douce. C'est joyeux. J'ai adoré. Un petit dernier pour la route. C'est de Hervé Lothélier, L'Anomalie, qui était le prix Goncourt de l'année dernière chez Galimard. Moi, je n'ai pas pu le lire. Oui, moi non plus. Non, mais on n'est pas représentatif parce que là, les gens, ça a été vraiment ou absolument adoré ce bouquin. Et puis, juste pour signaler, mais on en reparlera la semaine prochaine, vient de paraître de celui qui avait fait la chaîne, Adrian McKinley, vient de faire paraître chez Mazarin qui s'appelle Traqué qui est un polar absolument extraordinaire aussi fort que la chaîne. Donc, il faut lire. Vous patientez. Vous patientez la semaine prochaine. Et puis, on va vous faire une spéciale livre de poche la semaine prochaine. Et bien voilà, on a fini. On se retrouve avec d'autres lectures. A tout de suite. A bientôt.